Au sous-sol dans les vestiaires les hommes se préparent parmi eux Yannick il y a quatre ans il a choisi de quitter la police de l'air et des frontières pour intégrer les CRS. Une fois qu'on est CRS qu'on a goûté à ce métier ses avantages ses inconvénients puis l'esprit de camaraderie pardon forcément dans je veux dire dans nos petits coeurs CRS un jour ça reste toujours Yannick accompagné de son collègue olivier rejoint le véhicule qui va le conduire à paris avant le départ revue de détails de leur équipement les CRS sont les plus protégés et les mieux armés des policiers gilet pare-balles obligatoire en toutes circonstances gilet tactique pour protéger les épaules jambières et un pistolet en cas de force majeure car l'arme privilégiée des CRS c'est plutôt le tonfa cette matraque en polycarbonate d'origine japonaise si c'est mal utilisé c'est pas le tonfa qui va casser je pense que sera plus la jambe d'en face donc à utiliser avec beaucoup beaucoup de précaution mais très efficace et pour finir le casque à bandes jaunes aussi lourd qu'un casque militaire restent les munitions et pour les CRS ce sont essentiellement des grenades alors ça c'est une grenade mp7 donc en grosso modo c'est la lacrymogène il y a sept plots à l'intérieur qui vont exploser et qui vont diffuser de la lacrymogène donc c'est assez puissant c'est efficace aussi ça on appelle ça la dmp donc ça c'est entre guillemets la plus dangereuse donc à l'intérieur elle est composée de 12 plots de caoutchouc qui vont exploser en fait au moment de la détonation donc ça fait un bruit de 100 110 décibels donc c'est très impressionnant et surtout les petits caoutchouc là c'est ça part dans tous les sens donc ça fait mal yannick et les hommes sont fin prêt il est midi une colonne de 17 véhicules quitte le cantonnement de la 61 en direction de paris nous sommes le 7 septembre depuis ce matin des manifestants arrivent de toute la france c'est un énorme cortège de mécontents qui attend yannick on attend quand même pas mal de monde donc c'est vrai que par rapport à ça ça peut être particulier c'est vrai qu'il ya toujours une petite part d'appréhension mais ça devrait aller quand même au même moment dans les sous-sols de la préfecture de police de paris l'ensemble de l'état-major de la police est rassemblé une trentaine d'écrans sont reliés aux 400 caméras répartis dans les endroits stratégiques de la capitale qualité haute définition pilotable à distance celle-ci est fixée au sommet de la colonne qui domine la place de la bastille mieux encore de cette salle de commandement on peut également se connecter aux 12500 caméras du métro et de la sncf notre équipe a été acceptée dans le coeur de ce dispositif de sécurité très sensible c'est ici que l'on décide quand les crs doivent charger et vous allez découvrir pour la première fois comment se gère en temps réel une manifestation et les quelques 1500 policiers sur le terrain aujourd'hui c'est le commissaire nadege marc qui coordonne les unités crs tu sais on allait du départ du cortège il part à l'instant merci de l'information merci c'est elle qui va notamment diriger l'action de la compagnie de yannick et du commandant égé après liaison avec le deuxième district on nous demande de positionner la crs 61 dans le boulevard de charonne tête de convoi en direction de la place de la nation pour la 61 la première mission est de prendre position à l'arrivée de la manifestation à cet instant les premières informations fournies par la salle de commandement sur l'ampleur du cortège annoncent entre 70 et 90 mille personnes pour philippe et g la situation est sous contrôle a priori ça s'annonce très calme voilà a priori mais comme je viens de le dire au chef de section aux officiers on est toujours sous nos gardes jusqu'ici tout va bien mais en général c'est souvent en fin de journée que les manifestations dégénèrent d'autant qu'aujourd'hui contrairement aux informations dont dispose le commandant ces hommes devront gérer un cortège de 120 mille personnes la france est dans la rue et pour les crs la situation va très vite se compliquer sur le terrain la manif prend du retard yannick et olivier eux commencent à trouver le temps long mais ils en ont l'habitude chez les crs s'il n'y a pas d'horaire on peut pas prévoir de rendez vous même des repas chez les amis c'est très difficile à prévoir donc après c'est vrai qu'il faut avoir une compagne très conciliante c'est un peu ça donc le dîner aux chandelles ce soir avec les collègues il est 19 heures les manifestants arrivent à nation et se dispersent apparemment dans le calme yannick et olivier eux n'ont pas eu à intervenir et c'est le repas aux chandelles qui est livré il vient directement des cuisines de la compagnie 61 au menu du poisson et des pattes général on mange pas trop mal quand même voilà j'ai comptant pour les crs les repas sont de vrais moments de détente puis on sait pas justement quand ça va finir on va prendre quelques forces yannick ne croit pas si bien dire car de l'autre côté de l'immense place un groupe de récalcitrants bloquent la circulation et commence à s'en prendre aux automobilistes à la préfecture de police ce qu'on découvre sur les écrans de contrôle inquiète particulièrement le commissaire marque d'autant plus que la 61 est la seule compagnie de crs encore disponible d'accord le commandant et j'ai ces hommes doivent intervenir ils sont immédiatement informés par radio vous allez être employés afin de remettre la soixantaine de personnes sur le trottoir afin de dégager la place de la nation la circulation véhicule 10 20 30 et 40 charlie de verneaux donc dès à présent l'ensemble du personnel se tient prêt à faire mouvement son gilet rapidement enfilé yannick va retrouver les hommes qui se pressent autour du commandant égé pour prendre les ordres on ratisse on fait une vague de refoulement 1 je vous donne la progression et on ramène tous beau monde gentiment sur le boulevard voltaire c'est bon voltaire c'est celui là c'est parti allez en ligne sur un rang là une on coupe la circulation alors que les crs prennent position yannick lui souhaite que la situation ne dégénère pas bon là j'espère que ça va pas durer trop longtemps que ça va revenir dans le calme et puis ce sera aussi bien pour tout le monde mais pour yannick comme pour son commandant cette soirée parisienne va être beaucoup plus agité qu'il ne l'aurait souhaité